Au cœur de la baie de Douarnenez, le sable de la petite plage Saint-Jean a été foulé par les plus grands noms de la peinture moderne. Spécialiste de l'école de Paris, Mathieu Lebal raconte comment les artistes, en quête d'un ailleurs, venaient ici se ressourcer pour échapper au tumulte parisien. Picasso, Chagall, le franco-japonais Fujita, mais aussi et surtout Mac Jacob. À l'hôtel Timad où il séjourne, se forme une communauté d'artistes avec Pierre de Belay ou le britannique Christopher Wood qui réalise à Douarnenez de nombreux tableaux, comme ce pêcheur endormi sur la plage. Ils vont chercher un peu sur les traces de Gauguin quelque chose que Gauguin avait initié, qui était de l'ordre de ce ton sourd, sauvage qu'il cherchait en peinture. Plus d'authenticité et une quête de la spiritualité qu'il retrouvait en peinture. Il y avait l'approche charnelle, sensuelle de la peinture à Montparnasse et en Bretagne ils ont cherché le vrai, ils ont cherché le granitique, l'élément et je crois qu'ils l'ont trouvé ici. Dans cet ouvrage, Mathieu Lebal fait revivre l'époque entre 1905 et 1945 où Montparnasse éclairait le monde. Témoignages, anecdotes, photographies, en s'intéressant aux peintres oubliés, ils reconstituent le puzzle et braquent la lumière sur quelques bretons comme Maurice Le Squesec. Après l'Afrique et Paris, Le Squesec revient au pays et s'installe à Douarnenez. Il est l'un des peintres de la salle des fêtes. Nous avons deux fresques qui doivent dater de 1936 qui représentent le port rue de Douarnenez et l'Anse de Poules-David. Donc c'est très caractéristique de l'œuvre de Le Squesec avec ses maisons sans fenêtre où il enferme à l'intérieur du sujet toute l'âme des choses comme il l'avait fait en Afrique pour les personnages où il ne peignait pas les visages des personnages. Ce n'est pas le peintre des évidences académiques, c'est le peintre d'un accomplissement personnel. A Quimper, le Musée des Beaux-Arts présente plusieurs œuvres maîtresses de l'école de Paris qui a vu passer des centaines de peintres françaises et étrangers. Préfigurant le fauvisme, le cubisme, l'abstraction, les Montparnasse, mûs par la même fraternité, partagent une chose, la quête de la modernité. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.